Oh là 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 là, les gars ce groupe F il est juste incroyablement relevé, équilibré et c'est pas faute de dire que c'est justement la poule de la mort de cette coupe du monde Bref les gars c'est RoroTV, j'espère que vous allez bien, on va parler de ce groupe F on va l'analyser, voir les différentes équipes, leurs atouts mais aussi leurs faiblesses et voir si mon équipe de coeur, le Maroc, a ses chances de qualification Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en commentant et en likant Let's go ! Alors dans un premier temps, on va confronter ces 4 équipes en termes de participation à la coupe du monde Déjà en première tête de liste, on a forcément la Belgique avec 14 participations Et puis lors de la dernière coupe du monde, ils ont été 3ème Donc là on a clairement un gros cas d'or, une équipe qui malheureusement a échoué Voilà, lors de la coupe du monde 2018, la Belgique a loupé de très peu cette finale Malheureusement, ils sont tombés sur cette France stratosphérique qui a d'ailleurs remporté le titre au final Mais voilà, aujourd'hui la Belgique a à coeur de se rattraper et de montrer que finalement, c'était juste une erreur de parcours Et aujourd'hui, ils ont vraiment l'intention de prendre cette coupe Deuxième position, on a la Croatie et le Maroc avec respectivement 6 participations en coupe du monde Alors pour le Maroc, c'est deux coupes du monde d'affilée Voilà, on a vu lors du mondial 2018, ils ont quand même procuré de belles choses Ils nous ont montré quand même un beau jeu Voilà, c'est passé de très peu face au Portugal et à l'Espagne On parlerait aussi notamment d'une VAR défectueuse Des décisions d'arbitrage litigeuses Mais bref, là n'est pas la question Le Maroc s'est loupé de très peu Vraiment, on sentait qu'en 2018, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose Malheureusement, ça ne l'a pas fait Manque d'expérience Et puis ça faisait très 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 longtemps que le Maroc n'avait plus participé à cette coupe du monde Donc deuxième d'affilée, c'est plutôt cool Une expérience est déjà emmagasinée Il y a des joueurs qui ont déjà joué le mondial 2018 Qui vont jouer celui-ci Donc c'est excellent à ce niveau-là De l'autre côté, on a la Croatie Donc 6 participations, pareil 5 d'affilée et finaliste lors de l'édition 2018 Voilà, donc aujourd'hui, la Croatie, c'est clairement peut-être le meilleur milieu de terrain au monde C'est juste monstrueux ce qu'ils ont en termes de milieu de terrain Et Luca Mordric, les gars, il va falloir faire très attention D'ailleurs, ils ont joué face à l'Arabie Saoudite Et ont gagné leur match 1-0 Arabie Saoudite qui a quand même procuré de belles choses dans le jeu Donc Hervé Renard, on taille l'œil salaud Et en troisième position, on a le Canada avec sa deuxième participation Donc c'est assez mince Voilà, il n'y a pas énormément de participation D'ailleurs, la première participation, c'était il y a 36 ans Mais voilà, cette équipe du Canada est très très alléchante On a quand même des joueurs de renommée internationale On a vraiment des stars dans cette équipe D'ailleurs, ils ont terminé premier de leur poule pour se qualifier à cette Coupe Lyon Ils ont quand même terminé premier face aux Etats-Unis, etc. Ils vont donc accueillir la prochaine Coupe du Monde en 2026 Donc ça se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique, mais aussi au Canada Donc voilà, le Canada est ici Mais voilà, ils ont à cœur de montrer que leur équipe joue bien au football et pas au soccer Attention, ils ont des choses à prouver Ils ont une équipe assez jeune et plutôt talentueuse Alors passons à mes pronostics Et soyons, je vais essayer en tout cas d'être le maximum objectif En mettant de côté le fait que déjà je suis d'origine marocaine Mais que je les soutiens également On va essayer vraiment d'être objectif Et de donner les meilleurs pronostics possibles Alors Maroc, Canada, Belgique, Croatie Alors s'il y a bien deux équipes qui ressortent du lot Forcément c'est la Croatie et la Belgique Mais voilà, il y a quand même certains paramètres à prendre en compte Notamment la défense de la Belgique Qui est plutôt beaucoup trop expérimentée Voilà, des joueurs qui ne vont pas tarder à prendre leur retraite On a d'ailleurs vu que face à l'Egypte Match amical qui a été gagné par l'Egypte 2-1 d'ailleurs On a vu qu'il y avait quand même moyen de prendre certains boulevards Ou de prendre dans le dos cette défense assez vieillissante Donc c'est clairement pas la meilleure bénie La Belgique de ces dernières années Donc il faut vraiment s'enlever cette Belgique des années 2018 En Coupe du Monde en Russie Là on n'est clairement pas du tout sur le même schéma Par contre, à contrario, en termes d'apport offensif La Belgique c'est très 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 dangereux Il va vraiment falloir cadenasser la défense Et jouer compacte Et je pense que le Maroc a justement les ailiers pour faire mal à cette défense belge Bref Donc voilà, on passe à la Croatie Donc la Croatie pour moi terminera première Voilà, la Croatie c'est une très grande équipe Qui dernièrement montre de très très belles choses sur ces dernières années Que dire les gars, c'est vraiment l'équipe à battre Et ce sera la première confrontation Et forcément rappelez-vous Lors du Mondial 2018 On avait joué l'Iran On croyait pouvoir les battre Finalement ils ont eu une certaine expérience Qui nous a apporté cette défaite On n'avait pas réussi à clouer ce but À mettre ce but Qui nous aurait mis à l'abri Voilà, finalement l'Iran avait joué en défense C'était compact C'était super généreux dans l'effort Et puis malheureusement ce CSC En deuxième mi-temps Même si l'Iran n'avait pas réussi à se procurer d'occasion Donc voilà On a la Croatie qui pour moi déjà terminera premier de ce groupe Mais attention Parce que la Croatie n'a pas forcément de grands attaquants Déjà devant Et puis la Croatie est capable du meilleur comme du pire Faudra vraiment voir comment ils vont aborder ce premier match En deuxième Donc ça va se jouer pour moi Entre la Belgique et le Maroc Le Maroc a vraiment des atouts offensifs assez intéressants Maintenant voilà Ça dépend de la tactique et de la rigueur que Regragui va mettre en place dans cette équipe Et peut-être aussi du milieu Du milieu Donc je pense que ça partira sur Amleh Amrabat Ou Nahi Mais il y a moyen qu'il y ait encore quelques réglages à ce niveau là Faudra voir également Donc moi forcément Il y a mon cœur qui va jouer Et qui va mettre le Maroc deuxième Mais ça va vraiment se jouer entre la Belgique et le Maroc Et on sait qu'il y a quand même une belle diaspora marocaine en Belgique Donc vous connaissez ce genre de match C'est comme si le Maroc jouait face à la France Vous savez il y a un certain engouement Il y a une ferveur Il y a un surboost de motivation Et en général c'est pas très bon pour ces équipes d'affronter ce genre d'équipe nord-africaine Donc moi je mettrais Maroc en deuxième Belgique en troisième Et donc excusez-moi Canada donc en quatrième Ok Par contre C'est vraiment mon pronostic aujourd'hui Mais attention Vraiment On sait pas vraiment qui va sortir Soit la Croatie et le Maroc vont sortir de cette poule Soit c'est le Maroc et la Belgique Soit c'est la Croatie et la Belgique Soit c'est le Canada, Croatie ou Belgique D'accord Donc Belgique accompagnée en l'une de ces deux Mais en tous les cas Je ne vois absolument pas le Maroc et le Canada sortir de cette poule ensemble Ce sera vraiment l'une des deux Ou soit la Belgique et la Croatie Donc tout dépendra de ce premier match Ok Il y a eu également des déclarations les gars en interview concernant le Maroc Voilà on a donc le sélectionneur de l'équipe croate Qui a dit les termes suivants Le Maroc est la clé Notre match le plus important Nous devons montrer notre force et notre qualité là-bas Car le premier match déterminera beaucoup On est bien d'accord Nous qui avons fait les frais face à l'Iran en 2018 Je pense que le Maroc a cette expérience aujourd'hui D'aborder ce premier match avec énormément énormément de rigueur, d'impact Et encore une fois tout dépendra mais alors vraiment de la tactique mise en place par Régraghi Et je termine avec une déclaration de Thibaut Courtois Suite à leur défaite face à l'Egypte Donc la façon dont l'Egypte joue est similaire à la façon dont l'équipe marocaine joue Alors là je ne suis pas du tout d'accord mais bref Et Mohamed Salah est similaire à Hakim Ziyech Ok donc là déclaration avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord Le style de l'Egypte n'est pas du tout propre à celui du Maroc Ça n'a rien à voir Et Hakim Ziyech n'est pas du tout Mohamed Salah Mohamed Salah c'est un mec qui perfore les défenses C'est l'accélération, c'est la vitesse Lui il me fera un peu plus penser par exemple à un Hakimi Là où Ziyech justement lui va ouvrir des ouvertures avec des transversales mais juste incroyables Donc non c'est pas du tout le même style je ne suis pas du tout d'accord Mais bref Donc nous profiterons beaucoup de nos erreurs contre l'Egypte lorsque nous affronterons le Maroc Bah écoute j'ai envie de te dire frérot vas-y continue sur ta lancée Parce que là tu es complètement à côté de la plaque Non bref blague à part La Belgique ce sera compliqué Forcément on est quand même Restons objectifs On est quand même sur deux très gros équipes La Croatie et la Belgique Mais voilà Cette poule est quand même ouverte Il y a vraiment vraiment moyen de faire les choses S'il y a rigueur tactique Techniquement parlant On est déjà en place Il y a quand même certains talents Et voilà il n'y a plus rien à prouver de ce côté là Mais tactiquement parlant Le seul match abouti sous l'air Regragui C'est face au Chili Là c'était vraiment incroyable Ce que j'avais vu en termes tactiques Mais voilà D'ici là il y a eu le Paraguay Il y a eu la Georgie Et on a quand même vu certaines choses qui n'allaient pas forcément bien Donc j'espère que tout ça sera réajusté face à la Croatie Pour nous proposer le meilleur match Et puis forcément c'est la Croatie Donc un match nul déjà serait quelque chose d'est bien pour l'équipe marocaine Donc voilà voilà Écoutez les gars N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Donnez moi vos pronostics Dites moi qui vous voyez Premier, deuxième, troisième Et quatrième dans cette poule Excusez moi si j'ai manqué des éléments Et puis voilà Je vous souhaite les gars La paix Et puis une bonne coupe du monde Demain les gars Prenez soin de vous Peace